Bienvenue chez Mamma Italia ! Aujourd'hui on va préparer la vraie focaccia italienne mais avec une recette moderne et rapide à préparer car sans pétrissage. La préparation Nous allons commencer par délayer de la levure de boulanger sèche avec de l'eau tiède. On mélange bien avec la petite cuillère pour réhydrater la levure. On laisse reposer la levure avec l'eau pendant une dizaine de minutes. On va mélanger de la farine de grouot avec de la farine T65. J'ajoute du sel, je mélange. On va creuser un puits dans la farine. Maintenant on va ajouter l'huile d'olive, la levure. Petit à petit on va incorporer l'eau et on va l'amalgamer à la farine. Le fait d'incorporer petit à petit l'eau à la farine sert à ne pas avoir de gros groumeaux de farine. Maintenant que notre pâte est à peu près lisse, nous allons la badigeonner avec de l'huile d'olive. Léger, mais léger à l'italienne, ça veut dire toujours qu'on est généreux avec l'huile. On va couvrir la pâte avec un torchon propre et on la laisse lever pendant 10 minutes. Stender et la pasta. Comme on est italien et on est généreux, on va préparer deux focaccia. Une traditionnelle parfumée au romarin et une focaccia fleurie. Nous allons badigeonner nos deux plaques de cuisson avec de l'huile d'olive. On va séparer la pâte et la mettre sur les deux plaques. Maintenant on va laisser lever la pâte 10 minutes encore sans la pétrir. Notre pâte a terminé sa deuxième pousse. Nous allons l'étaler en huile sémant afin de bien étaler la pâte sans qu'elle colle aux doigts. Voilà, notre pâte est étalée et nous allons la faire lever encore 20 minutes. Ciao ! Pendant que la pâte lève, on va préparer la semure. Donc je mélange de l'huile d'olive avec de l'eau. La semure, c'est le secret pour que les trous à l'intérieur de la focaccia restent bien moelleux et qu'une croûte dorée se crée sur la surface. Maintenant nous allons verser la semure sur notre focaccia nature. Pour l'étaler, on caresse la pâte. Accaressiamo la pâte. Et maintenant, ce que j'aime le plus faire, c'est l'étrou. En fait, l'étrou sert à faire pénétrer bien la semure à l'intérieur. Nous allons rajouter un petit peu de sel. On pourrait s'arrêter là pour une focaccia nature, mais comme on aime bien les parfums d'Italie et tout ça, on va la parsemer de romarin. Voilà, maintenant on va passer à la décoration de la focaccia fleurie. La décoration. Nous allons commencer par un poireau pour faire des tiges de petites fleurs. Et maintenant, on va s'occuper de l'oignon pour en faire des petites fleurs. Pas besoin de semure pour notre focaccia fleurie. Il suffit de mettre un petit peu d'huile. On va faire notre caractéristique. Nous allons passer à la décoration. Là, l'idée, c'est de faire comme un joli jardinet d'herbes aromatiques et de légumes. Selon les saisons, vous pourrez mettre des tomates fraîches, comme des tomates cerises, ou bien des tomates confites. On va les enfourner à 220 degrés, 25 à 30 minutes. Nos focaccias sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les déguster. Bon appétit !